Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo achat-vente d'items. On commence avec la vente d'un masque de l'esprit malsain à 6 millions de kamas. Alors quand on a vendu un lot comme ça et qu'on a la ligne dans le canal d'information, quand on est connecté on ne voit plus le jet de l'item, ça nous remet le jet générique. Ça c'est une petite contrariété que je rencontre souvent autour des interfaces d'Offus. Il s'agissait d'un jet presque nirperf, sans soin et sans dopou il me semble, mais très clean sur le reste, avec une transe dommage critique et c'était pour jouer sur mon FECA feu haut PVM. Et finalement je le vends puisque j'ai un petit peu revu le théorie craft de mon mod et je le joue finalement en panoplie cryochrone avec une panoplie damasar. Toujours dans une optique feu haut, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà donc un item qui ne m'avait pas coûté grand chose il me semble. J'ai un petit doute est-ce que c'était un brisage PA ou pas, je ne me rappelle plus vraiment. Mais en tout cas voilà je leur vends 6 millions, je pense que j'aurais eu du mal à en tirer plus et ça me permet de récupérer des kamas que je remets dans des stuffs qui me servent actuellement. Vente d'un Dolmanax à 8 millions 7. Alors c'était un des Dolmanax que j'avais eu avec ma team Panagriff, j'en avais eu 18 d'un coup après avoir fait la quête de l'Almanax tous les jours pendant un an. J'en avais gardé quelques-uns, je m'en sers souvent dans des stuffs, notamment sur du multi-de-crit, ce qui me permet d'avoir la contrainte d'équipement des Sabra-Cham, Dolmanax qui fait quelques stats et qui me permet d'équiper ce CAC, qui me permet de gagner un petit peu de dommages, de dommages critiques avec le PO qui va très très bien sur des crames multi-de-crit. Et là j'ai revu un peu mes modes, j'avais besoin un peu de kamas, je me dis bon allez j'en vend un de toute façon, c'est des choses qui se vendent, qui se rachètent. Et j'en ai eu deux de plus là récemment sur des petites mules qui ont fait la quête d'Almanax en plus. Et je crois qu'il faudra encore que j'en rachète en fait pour remettre sur un nouveau perso etc. Bon voilà les Dolmanax, ça va ça vient, on achète on vend. Tout ça c'est un petit peu facile à remplacer on va dire. Le prix ici est relativement stable en ce moment. J'en avais vendu à une dizaine de millions il y a quelques temps. Et j'essaierai évidemment de le racheter un petit peu moins cher si j'y arrive. Vente de Yuyet à 5 millions de kamas. On est ici sur un G vraiment très très sympathique en transe dommages critiques. On a moins invitalité, moins 10 sagesse. Et prospection et puissance piège négligé évidemment parce que c'est un item plutôt pour du PVP. Donc en fait il nous manque juste une Rasa et on est sur un magnifique nirperf moins invita. C'est un item que j'avais joué sur mon Yopter dommages critiques. Sur un mode explosif one shot coliseum qui vous avait beaucoup plu. J'avais fait quelques vidéos où je suis tour 2 des adversaires full tank. C'était quand même assez impressionnant. Un très beau G que j'avais fait en brisage PA. Et je me dis bon voilà je les vends parce que ça ne me sert plus dans l'immédiat. Et ce n'est pas un G impressionnant non plus. On peut assez facilement avoir mieux notamment sur la sagesse. Donc je me dis le jour où j'ai envie d'en avoir d'autres et bien on en refera des plus belles sans aucun problème. Et je savais que le côté perf sur les stats offensives allait le rendre assez facile à vendre. Donc voilà petit coup de nostalgie en revoyant passer ses yuillettes qui j'espère ont fait un heureux. Achat d'un Mandrano à 9 millions de kamas. Un beau G nir perf. Il manque juste 1 d'initiative et on est sur du full perf. Alors le Mandrano qui a un item niveau 150 peut être joué dans des stuffs niveau 200. Moi c'est ce que je veux en faire. Il va aller sur mon Yopter terre dommages distance PVM. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie de la panoplie contrebandière. Et c'est la panoplie dans laquelle vous avez le familier Bulbizou. Qui fait 120 forces et 20 dommages terre. Et en fait le bonus de panoplie fait encore de la force et des dommages terre. Ce qui fait que dans une optique offensive il est meilleur que les anneaux forces de niveau 200. Voilà c'est le petit trick. Il y a 4 panoplies comme ça avec ses anneaux et ses familiers élémentaires. Et ça peut être très intéressant de jouer juste pour le bonus panoplie dans des stuffs niveau 200. C'est ce que je fais notamment également sur des modes hauts. Voilà c'est la petite info que je vous donne si ça vous intéresse. Pour Theorycraft vos modes PVM full dégâts. Cette option niveau 150 est tout à fait viable dans des stuffs niveau 200. Là ici on est sur un beau jet qui a été fait en brisage PA. 9 millions c'est un prix tout à fait correct. Bon c'est un item qui est suffisamment facile pour qu'on arrive sur ce genre de jet quasiment à chaque brisage. Mais il y a quand même les 40 sagesses, le perf vitalité qui sont pas forcément évidents à chopper. Donc voilà ça me fait bien plaisir et on avance dans les stuffs PVM. Achat d'une magnifique couronne d'alister full perf à 35 millions de kamas. Beaucoup de plaisir à obtenir cet item. Ça faisait longtemps que j'en cherchais une. C'est pour aller sur mon roublard air PVM. D'ailleurs dans le même mode que celui dans lequel j'ai mis la mantache. Nierper farm de chasse que j'avais récupéré il y a pas longtemps. Je vous avais également montré ça dans une vidéo. Donc là on est sur un jet à 35 millions. 35 millions c'est cher. Parce que des couronnes d'alister perf on en trouve quand même relativement souvent. Mais là la particularité qui fait vraiment exploser le prix c'est les 15 prospections. Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que ça va se rentabiliser ? Est-ce que ça vaut de payer l'item beaucoup plus cher ? Ça peut se discuter. Notamment puisque la prospection a tendance à avoir de moins en moins d'impact dans le jeu en termes de drop et compagnie. Avec les mécaniques de butin, d'idol, etc. De bonus de coefficient. Mais en tout cas c'est tellement beau. Je me dis ça fait très 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 longtemps que je veux ça. Ça fait en fait des années que je cherche une couronne d'alister full perf avec prospection. Là j'avais un petit peu de camas en rab. Si ma mémoire est bonne, j'ai acheté ça pas longtemps après un Echocraft. Et j'avais dit au vendeur, écoute je fais mon Echocraft. Je m'occupe un peu de tout ce que je dois faire. Et si à la fin j'ai encore des camas en stock, je te prends ta couronne d'alister avec plaisir. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a conclu la vente. Et ça me fait vraiment très 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 plaisir d'obtenir ça. Achat d'un 4 feuilles exopeia. J'ai parfait sur les lignes offensives avec 8 de fuite sur 12. On est ici à 24 millions. 24 millions c'est plutôt élevé. J'en avais acheté des jets similaires moins chers récemment. Mais je vous avais également expliqué ça dans mes vidéos d'achat à vente d'items. Je m'étais un petit peu emballé sur l'achat de 4 feuilles PA. Il y a quelques mois j'avais vidé complètement l'hôtel de vente de tous les 4 feuilles PA qu'il y avait. En me disant qu'il allait m'en falloir plein pour mes persos pour ma team. Et en fait il s'est avéré que j'en avais acheté beaucoup trop. Du coup j'en ai revendu pas mal. Et j'en ai revendu trop. Du coup il faut que je rachète encore un. Je me suis un petit peu embrouillé avec mes 4 feuilles PA. Mais du coup à chaque fois ça améliore léger parce que j'ai vendu les moins bons. J'en ai acheté des meilleurs. Là on est quand même sur un jet qui est plus que correct. Et ça va être pour aller sur le forgelance au PVM. C'est pour ça que oui je devais en racheter un. C'est parce qu'il y a eu le forgelance qui est venu un petit peu perturber tout ça. Qui est arrivé entre temps dans ma team que j'ai dû rajouter. Vente à 20 millions de kamas d'un anoreuse. Il s'agissait de ce jet que vous voyez ici. Un beau overvita PM. Presque nir perf sur le reste. Il manque un peu de soin. Mais c'est un item qui n'est pas forcément joué dans des modes où on va utiliser le soin. Et sinon il manque une petite passa 1 d'esquive PA. Et on est sur un perf incroyable. Très 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 joli jet. Que j'avais joué pendant assez longtemps en PVP. J'avais joué ça il me semble sur de l'Eneripsa. De l'Ecaflip. Du steamer. Voilà en mode feu soutien. Item très intéressant dans la méta PVP actuelle. L'anoreuse qui est vraiment beaucoup joué. Très utile sur la voie feu. Il y a un peu de critique. Il y a deux lignes de reste. Il y a des esquives PA qui peuvent vraiment servir. Et le soin qui fait vraiment plaisir quand on joue par exemple avec un marteau possédé. Qui a plusieurs lignes de soin. Donc un très 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 bel item. Et ici je m'en sépare. Parce que j'en ai plus l'utilité directe. Mais je pense que si un jour je veux reprendre un petit peu le Coliseum. Et que j'ai besoin de ce genre d'item. Je vais être triste de l'avoir vendu. Mais bon là voilà. J'ai besoin de Kama. Je ne peux pas me permettre de stocker trop trop de valeur. Dans des objets qui ne me servent pas actuellement. Donc je le laisse circuler. Et aller dans le stuff de quelqu'un d'autre. Voilà c'est la fin de cette vidéo. Achat vente d'item. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.